J'ai réussi, j'ai lu 100 livres sur l'année 2023. En vrai, je suis vraiment contente parce que c'était vraiment pas gagné. Alors effectivement, j'ai lu quelques mangas, quelques recueils de poèmes, mais la majorité c'était des gros pavés, donc j'ai lu littéralement 100 livres sur l'année 2023. J'ai pas fait le calcul de combien de pages ça me fait, honnêtement je pense que si je le faisais ça me prendrait trop longtemps, il faudrait que j'aille chercher dans toutes ces étagères et j'ai honnêtement la flemme. Donc on va se contenter de mes vidéos lecture. Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toutes mes lectures de 2023, partie 4 et dernière partie. On est donc sur le quatrième trimestre de 2023, donc d'octobre à décembre, et j'ai lu en tout 27 livres sur cette période. J'arrive en tout à un total de 102 livres sur l'année 2023. Vous allez voir, dans les lectures dont je vais vous parler, il y a quelques mangas que j'ai relus, il y a aussi un petit peu des recueils de poèmes, mais il y a principalement beaucoup, beaucoup, beaucoup de romans, et surtout de contenu développement personnel. J'ai commencé ce quatrième trimestre avec Les étranges sœurs Wilcox, le tome 3, et dernier tome d'ailleurs de la trilogie. Alors pour ceux qui ont suivi, c'était une trilogie que j'avais lue quand j'étais bien bien plus jeune, et dont j'avais les deux derniers tomes, et du coup je me suis un petit peu forcée à le lire. Pour autant, c'était une super saga, je pense, pour les jeunes adolescents qui aiment tout ce qui est un petit peu Dracula, vampire, esprit très londonien, etc. En bref, c'était un très bon troisième tome, maintenant, voilà, j'ai pas trop de choses à dire là-dessus. Je pense que je le mettrais 3.5, voire 4, parce que vraiment c'est une bonne saga, c'est juste que je suis pas l'auditoire qui est visée. Après ça, je me suis attaqué à un phénomène sur TikTok, un automne pour te pardonner. Voilà, j'en ai entendu parler de partout, et il fallait que je le lise. On m'a vendu une romance, et effectivement, j'ai retrouvé une romance assez cool, entre deux personnages, avec un petit peu de psychologie, un petit peu d'enquête. Je vous ai même fait un vlog de lecture sur TikTok, donc si vous ne me suivez pas sur cette plateforme, n'hésitez pas. Et ça a été franchement une bonne lecture, voire même une très bonne lecture. Il y a des plot twists que j'ai vu venir, voilà. Alors, il y a deux écoles pour ce bouquin-là, il y a ceux qui n'ont pas vu venir les plot twists, il y a ceux qui les ont vu venir. Moi, j'avoue que dès le début, je sentais un petit peu la chose, je suis assez friande des séries à plot twists, etc. Donc, voilà. Mais pour autant, ça ne rend pas l'histoire moins excitante, puisqu'en fait, on est tenu en haleine tout du long, grâce à la plume de Morgane Moncombe, qui est de toute manière exceptionnelle. J'ai très hâte de voir le tome 2, qui d'ailleurs sort aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est le 3 janvier, donc normalement, il sort aujourd'hui. Mais en tout cas, pour celui-là, je pense que je lui mets un bon 4.5. Voilà, bien mérité, il y a de l'amour, il y a de l'enquête, il y a du suspense, il y a un petit peu de psychologie, et les personnages sont très attachants. Enfin, j'ai beaucoup aimé, il n'y a pas à dire. C'était une super lecture. Pour continuer sur cette bête lancée, j'ai lu le deuxième tome du Pont des Tempêtes, donc La Reine Trétresse, et mon Dieu, qu'est-ce que je l'attendais celui-là ! Déjà, voilà, on est sur un livre objet qui est magnifique. Donc, de toute manière, comme le premier tome, on ne va pas se mentir. Et vraiment, je sais qu'il y a des personnes qui ont détesté Lara, donc la protagoniste dans ce tome-là, mais je l'ai trouvé incroyable. Je l'ai trouvé absolument adorable du début à la fin. On a une évolution psychologique qui est, sans vous spoiler, hyper intéressante du point de vue humain, du point de vue moral, du point de vue romance. Il y a tout qui est super bien développé. Les descriptions sont immersives. On est dedans. Il y a du suspense, il y a des plot twists. C'est un 5 sur 5. J'ai adoré ce bouquin. Alors, je pense que j'ai plus aimé le tome 1 que le tome 2, mais c'est tous les deux des 5 sur 5, largement mérité. On est sur une intrigue qui est géniale. On est sur du suspense jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on a le suspense de savoir si ça va bien se finir ou pas. Et ça, c'est un truc qu'on ne retrouve pas partout. Vraiment, c'est un coup de cœur phénoménal. Je pense que c'est une de mes meilleures lectures de l'année 2023. Après ça, je n'ai pas pu le retrouver, mais j'ai lu L'Agence des Miracles, qui est un petit livre de développement personnel au sujet de la chance, des miracles dans la vie, etc. Avec une petite fiction qui est très mignonne. Je pense que je le mettrais 4 sur 5. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'était très fluide, c'était très mignon. Voir même 4,5 sur 5, parce que vraiment, c'était cute. Comment c'était construit ? Il y avait beaucoup de corrélations. C'était... Non, c'était vraiment très sympa. Si vous aimez les petites fictions un petit peu développement personnel et feel good, allez-y, je vous mets la couverture de toute manière juste ici. C'était une très bonne lecture, rapide, simple, efficace. Bref, tout ce qu'il vous faut pour vous remonter le moral. Après ça, je suis restée dans le développement personnel et dans, du coup, tout ce qui était un petit peu sciences humaines, etc. Et j'ai lu la PNL de Catherine Cudiccio. Désolée, je suis nulle pour prononcer les noms d'auteurs. Ça, c'est comme d'habitude. Donc, c'est un petit livret avec énormément de contenu autour de la PNL. Je vous avoue qu'il est assez complexe à comprendre. Je lui mettrais un 3,5 sur 5 parce que vraiment, il est hyper complet. Mais il est très dur à mettre en œuvre, à comprendre, etc. C'est vraiment pas un livre adressé à des personnes qui commencent dans le secteur du développement personnel. Mais il est très, très, très intéressant pour apprendre à communiquer, apprendre à décrypter l'autre en face de soi et vraiment entrer dans une écoute active. Une très bonne lecture en somme, mais qui est vraiment très complexe. Et du coup, j'ai mis pas mal de temps à lire. Après ça, je me suis attaquée à un bon gros pavé et j'ai lu Light Lark. Concrètement, Light Lark, il y a pas si longtemps, c'était un petit peu un phénomène sur BookTok. Et j'avoue que j'aime énormément l'autrice par son contenu sur la plateforme, etc. Donc, je me suis dit que j'allais lui donner une chance. Et c'est une bonne lecture. Je pense que je lui mettrais un 4 sur 5. Pas un 4 genre super lecture. Genre un 4, une bonne lecture, vous voyez. Pour moi, on est sur une fantasy et non pas une dark fantasy comme c'est vendu. Qui est un petit peu un mélange de Hunger Games et du coup d'un nouvel univers. On est sur l'histoire de héros qui se retrouvent autour d'un tournoi pour décider qui va se sacrifier, etc. Avec plusieurs royaumes qui ont tous des malédictions. On suit du coup Isla qui est du royaume des sauvages et qui est maudite. Mais qui en fait cache bien d'autres secrets. On a pas mal de plot twists, effectivement. On a pas mal de péripéties. Une construction de personnages qui est très intéressante. Un world building qui vaut le détour, y'a pas à dire. Donc c'est vraiment une bonne fantasy. Maintenant, moi c'est pas trop trop mon assiette. Mais j'avoue que je prendrai le tome 2 quand il sortira en français. Parce que j'ai clairement envie de savoir la fin. Maintenant, voilà. Y'a des moments de longueur. C'est un gros pavé. Donc si vous êtes pas un lecteur qui vraiment adore la fantasy, vous risquez d'avoir du mal. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture pour ce que c'était. Avant-dernière lecture d'octobre, je me suis mis dans le mood un petit peu automnale. Et j'ai lu Immortality de la saga, la story. Et concrètement, ce tome-là, je l'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. Voilà. On retrouve ce côté très féministe que j'aime toujours autant. Un triangle amoureux. On est plus proche de la royauté. Et mon dieu ! Ah ! C'est trop bien ! J'ai adoré comment l'autrice a pu nous apporter vraiment un esprit un petit peu plus politique, avec plus d'enjeux que dans le tome 1. J'ai vraiment compris à ce moment-là que le tome 1, c'était une introduction à l'univers, aux personnages, etc. Et le tome 2, c'était vraiment là où on allait creuser pour voir les limites de chacun. Il n'y a pas à dire. C'était une super bonne lecture. Je lui mets un 4,75 parce que, effectivement, effectivement, ce n'est pas un coup de cœur. Je ne peux pas lui mettre 5 sur 5. Mais il est vraiment, vraiment super bon. La duologie vaut le détour très largement si vous avez l'occasion de les lire et si vous aimez les romans un petit peu fantastiques et historiques. C'est vraiment un super beau mélange qui nous est présenté. Et j'avoue que, ouais, ça a été une super bonne lecture. Pas au point de dire que c'est un 5 sur 5, parce que vraiment, les 5 sur 5, c'est quand je suis en amour avec tout l'univers et tous les personnages. Mais il n'y a pas à dire. Il y a des plot twists. Il y a une intrigue. Il y a des enjeux. C'était super cool. Et ensuite, pour finir, le mois d'octobre, j'ai décidé de partir sur de la new romance et de lire The Legacy, donc qui est le spin-off des off-campus. On a 4 parties pour les 4 couples, avec à chaque fois des thématiques différentes, que ce soit mariage, profession, déménagement, etc. Enfin bref, plein de choses qui, au final, sont très cool. C'est vraiment un roman très feel-good. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je pense que je lui mettrais un 4,5 sur 5. Très sympa, très immersif. Maintenant, c'est vrai que le fait que ce soit coupé en 4, bon, voilà, on est un petit peu plus... On est mis sur notre fin, parce qu'on a moins de contenu pour chaque couple. Et du coup, quand on a un couple chouchou, bon, bah, voilà. Mais vraiment, une très bonne lecture. Un spin-off de qualité qui nous montre encore une fois à quel point les couples se heurtent à des épreuves et comment ils les surpassent, etc, etc. Donc, une très très bonne lecture. On passe maintenant au mois de novembre. Et j'ouvre fort avec la lecture de Twisted 8 de Anna Wong. Donc, le troisième tome de la saga Twisted. On est sur l'histoire, du coup, de la meilleure amie de Hava, qui est la protagoniste du tome 1, et de son frère, qui sont clairement comme chien et chat. J'avoue que, après réflexion, je pense que c'est mon tome préféré de la saga pour l'instant, parce que j'ai pas lu Twisted Lies. Et vraiment, j'ai adoré cette alchimie qu'il y avait entre les deux personnages. La romance est super belle. Alors oui, il y a pas mal de spicy, donc si vous n'aimez pas ça, ça va être compliqué. Mais, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait un truc, qu'il y avait quelque chose au niveau des personnages. C'est assez particulier, en fait, parce qu'on est vraiment sur des personnages qui ont des problématiques assez simples à résoudre, mais qui en font des caisses. Voilà, effectivement. Maintenant, vraiment, je continue à dire que c'est un couple qui est adorable. Jules et Josh sont adorables ensemble. Enfin, même pas, ils sont vraiment comme chien et chat. Ils se bastonnent, et c'est vraiment drôle à voir parfois. Et à la fois, ils ont ce côté très tendre, très passionnel, très fusionnel. Je pense que ce livre est un 4,5 sur 5. Alors, peut-être que c'est pas mon préféré de la saga, parce que du coup, pour l'instant, j'ai pas lu Twisted Lies. J'avoue que Twisted Games m'a aussi pas mal marquée. Mais au niveau romance, c'est mon préféré. Un ennemi's to love her, mais alors ennemise, ennemise, un vrai ennemi's to love her. Après ça, j'ai décidé de repartir un petit peu sur de la fantasy, et j'ai lu Les Trônes Trahis de Nesrin Amari, qui est publié aux éditions Stardust, et qui, je crois, de base, était un texte sur Fixia. Alors, Fixia, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme un petit peu comme WAPAD, donc une plateforme d'écriture où on poste nos textes. Et parfois, il arrive qu'on se fasse repérer par des éditeurs, et à ce moment-là, on se fait publier, etc. C'est un gros pavé, et je vous avoue que j'ai été assez déçue. Il y a des phrases, il y a des tournures de phrases qui ont été assez maladroites, il y a même des expressions qui ont été utilisées à mauvais escient, et il y a des longueurs, que vraiment, parfois, j'étais en mode, mais pourquoi l'éditeur n'a pas retravaillé le texte à cet endroit-là ? C'est-à-dire que vraiment, on est sur un énorme pavé pour une intrigue qui aurait pu être bien plus concise et bien plus intéressante en étant plus efficace. C'est un bon livre pour ceux qui aiment les fantaisies. Maintenant, je vous avoue que ça n'a pas été vraiment une super bonne lecture, vraiment. Il y a des fois où j'étais en mode, bon, c'est long, là, on commence à s'ennuyer, en fait. Ma bêta lectrice me le dit, donc c'est pour ça que j'utilise cette expression, mais ça n'a pas été assez dégraissé, en fait. Il y a les bons éléments aux beaux endroits, par contre, il y a trop de choses entre les éléments, et du coup, ça rend la lecture parfois un petit peu soporifique, un petit peu ennuyante. Mais ça reste une bonne fantaisie pour ceux qui aiment, du coup, les fantaisies un petit peu longues. Moi, j'avoue que je suis un petit peu plus du style à aimer quand, voilà, il y a de l'action. Il y a des moments où je n'étais pas du tout tenue en haleine, où j'étais juste en mode, bon, là, c'est long. Et la fin, j'avoue que le combat final, qui se résout en une page et demie, ça m'agace. J'ai pas kiffé, voilà. Il y a effectivement, il y a un truc qui m'a saoulée avec ce bouquin. Et je vous avoue que je l'ai pris au premier lieu parce que j'adorais la couverture. Oui, mais il faut dire qu'elle est très belle. Mais voilà, ça n'a pas été un coup de cœur. Peut-être que j'en attendais aussi trop, mais ça n'a pas été... Voilà, j'en attendais plus. Après ça, j'ai décidé de repartir sur un petit peu de développement personnel. Et j'ai lu La confiance en soi, une philosophie de Charles Pépin. Donc, il nous donne les clés pour avoir confiance en soi, nous expliquer comment est-ce que ça se fait, etc. Et, bah écoutez, ça a été une super bonne lecture. Complexe, il faut vraiment être dedans lorsque vous le lisez, je pense, parce qu'il y a des phrases qui sont assez longues, assez dures à capter. Enfin, moi, j'ai trouvé en tout cas. Mais une très bonne lecture, je lui mets un 4 sur 5. Très cool, sympa, concis. J'ai lu, ça m'a fait beaucoup de bien et je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Après ça, je suis restée dans le développement personnel et je suis allée sur un sujet un petit peu plus niche, l'Ikigai. Donc, j'ai lu celui de Yuto Tanaka, qui est un petit livret, en fait, qui résume un petit peu les origines, les fondements, comment, pourquoi, etc. Et je l'ai lu, en fait, dans le cadre d'une semaine bien-être au lycée, donc une semaine avec des interventions. Et du coup, il y avait une des interventions qui portait sur l'Ikigai. Donc, on allait dans des classes, on leur expliquait le principe, etc. Et du coup, j'ai lu l'Ikigai pour, effectivement, être un petit peu plus informée sur ce que j'allais débiter face à des classes de 30-60 élèves. C'est quand même mieux d'être informée sur le sujet. Ça a été long, ça a été un petit peu long. Je m'attendais à pouvoir le finir assez rapidement. Et effectivement, il m'a fallu un petit peu des efforts. Mais je pense que je lui mets un 3,5. C'est un livre informatif quelque part, donc j'ai pas été dedans à fond. Il y a des fois où j'étais pas hyper intéressée par ce qui était dit. Mais c'est très sympa si vous voulez vous pencher sur le sujet. Je pense que c'est une très bonne introduction. Maintenant, si vous connaissez le sujet, lisez-le, mais vous attendez pas à apprendre des trucs de fou. On reste dans le développement personnel. Je sais pas ce que j'ai eu, mais je me suis fait une trilogie de développement personnel. Et j'ai lu les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc, pour ceux qui connaissent les accords Toltec, vous savez de quoi ça parle. Mais en gros, ce sont des préceptes qui nous aident à être un petit peu plus sereins dans notre vie de tous les jours, à être un petit peu plus proactifs, et en fait à aborder la vie avec une vision différente. Et effectivement, j'ai bien aimé. Je l'ai lu au bon moment, je pense aussi. Donc, c'était plutôt une bonne lecture. Il est assez mince. Bon, par contre, après, voilà. Il faut s'accrocher parce qu'il est pas facile à lire non plus. Mais il est très très cool si vous voulez commencer un petit peu le développement personnel. Je pense que c'est un des livres par lesquels il faut commencer. Peut-être pas celui par lequel il faut commencer. Mais c'est un des sujets sur lesquels il faut s'informer si vous voulez aller justement vers la meilleure version de vous-même. Les 4 accords Toltec, c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant pour ça. Ensuite, j'ai eu ma période de déprime qui a commencé. Et vous allez voir qu'on va retrouver beaucoup, beaucoup de romances cuculapralines. À commencer par la romance presque parfaite d'une accro à Noël par Laura S. Wilde. C'est une trilogie de bouquins. Vous allez voir que j'ai les deux autres qui sont après dans la pile de décembre. Et il faut pas dire, c'est vraiment... C'est des petits bouquins trop mignons avec des personnages trop choux avec... C'est des trucs cuculapralines. En fait, vous prenez un film de Noël, vous le mettez dans un bouquin, vous avez ça. Non, vraiment une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé les personnages. C'était très très sympa. Pour celui-là, je pense que je lui mettrai un bon 4,25 sur 5. Ça a pas été mon préféré de la saga, mais vraiment, il était très cool. Pour continuer dans les romances cuculapralines, j'ai lu My British Love qui était à prix mini. Et oui, parce que je suis un énorme rat. Je suis un rat. Écoutez les gars, j'avais plus de thunes au bout d'un moment. Donc, pour ce livre, je pense que je mettrai 3,5. Parce que, alors, on sent que c'est écrit par une Française. En fait, je sais pas comment vous dire, mais je trouve qu'il y a vraiment des plumes qui se différencient. Et là, on est vraiment sur une plume qui est plutôt traditionnelle. Maintenant, c'est bien, ça rend nostalgique. Moi, je l'ai bien aimé. C'était une romance cuculapralines avec beaucoup de cuculapralines. C'était cute. Non, mais voilà, c'était mignon. Des petits personnages un petit peu torturés par-ci, par-là. Un grubi sunshine, plutôt sympathique. C'était cool, mais maintenant, c'était pas la romance de l'année. On en a fini avec novembre. Maintenant, on passe à décembre, la dernière pile. Et je crois que c'est aussi la plus haute. On commence tout de suite avec le mariage presque parfait d'une accro à Noël. Mon préféré, je pense, très honnêtement, de la trilogie de romance de Noël. Parce qu'il est très sympa. Il est vraiment très sympa. On est sur une protagoniste qui est mise face à, quand même, des soucis. Dans lesquels je me suis reconnue, en fait. Voilà, effectivement. Alors, je ne prépare pas un mariage. Voilà, déjà, il faudrait que je me trouve un mari. Mais j'ai beaucoup aimé son truc de, je ne me laisse plus faire pour faire plaisir aux gens. Parce qu'on est sur, du coup, une protagoniste qui se met face à sa belle-mère, qui a envie de diriger un petit peu l'organisation du mariage. Et elle, elle laisse un peu faire jusqu'au moment où ça lui casse les pieds. Très touchant. Vraiment, je l'ai trouvé beaucoup plus touchant que le premier. Vraiment, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, je lui mettrais un 4,5 sur 5. Vraiment très cool. Coucou Ning. Sympa. Des mariages, de toute manière. Des mariages de la neige, du Noël. Écoutez, il n'en fallait pas plus. Et directement à la suite, j'ai lu Le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Donc, le dernier tome. Très cool aussi. J'ai beaucoup aimé la vibe, du coup, de la protagoniste qui se surmène un petit peu alors qu'elle est enceinte, etc. Je me suis encore une fois beaucoup reconnue, en fait, dans cette protagoniste. Et j'avoue que je me suis beaucoup identifiée à elle. Alors, dans le deuxième tome, ça a commencé. Et dans le troisième tome, c'était fini. Voilà, j'étais Zoé. Toujours pas. Je ne suis pas enceinte. Voilà. C'est vraiment une super bonne lecture. Des personnages qui sont toujours aussi cute. Et vraiment, j'adore, 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 j'adore. C'était trop mignon. Il n'y a rien à dire, en fait. Il y a des péripéties. Il y a du cute. Il y a du Noël. Il y a tout ce qu'il faut pour, en fait, passer un beau moment au coin du feu, sous un plaid, avec une bonne romance de Noël. Après, j'étais apparemment dans ma période romance, puisque j'ai enchaîné avec L'As de Pique, de Morgane Moncombe, qui est un petit peu le deuxième tome de L'As de Coeur, avec, du coup, Daisy et Thomas. J'ai beaucoup aimé ce livre, mais j'avais deviné le plot twist final. Donc, j'ai un peu le son. Maintenant, on est sur des personnages et une romance qui est très mignonne et sincère. Et je suis là, je suis en mode, waouh ! Vraiment une très bonne lecture. J'adore le personnage de Daisy aussi, qui fait face à beaucoup, beaucoup de choses à la fois. Il n'y a pas à dire. Il se prend pas mal de choses dans la figure, la pauvre. Thomas, qui est là pour l'aider. Enfin, le cocktail magnifique d'une star et de son bodyguard. Et du coup, pour ce livre, je pense que je lui mets un 4,75. C'est encore pas une fois un coup de coeur, un 5 sur 5, voilà, parce que j'ai eu un petit peu du mal à m'y mettre. Mais vraiment, une très très bonne lecture, ça y a pas à dire. Je pense que je l'ai préféré à L'As de Coeur. On continue dans les romances, mais là, on repart sur de l'universitaire. Et j'ai lu The Chase, donc Riyar Université, tome 1. Donc, c'est en gros la suite logique des off-campus avec d'autres personnages, mais cette fois féminins. J'ai beaucoup aimé Summer, j'ai beaucoup aimé son tempérament très énergique, très dans le mouvement, dans l'action, fonceuse, etc. J'ai trouvé le personnage masculin vraiment très attachant aussi. En fait, c'est la suite logique des off-campus. Alors, peut-être que j'ai pas autant kiffé que le premier tome des off-campus, mais c'est une bonne suite. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire les prochains tomes. De toute façon, je suis accro aux romances universitaires. C'est fini. Je veux vivre des romances universitaires toute ma vie. Les vivre et les lire. Pour The Shades, je pense que je lui mettrais un bon 4,5 sur 5 parce que vraiment, c'était une très bonne lecture. Après ça, j'ai décidé de me tourner un petit peu plus vers de la fantasy et j'ai lu La Fille de la Reine Sirène, donc le deuxième tome de la Diology par Tricia Lavenseller. J'avais adoré le 1. Ça avait été mon doudou littéralement de l'été. J'étais dans le bon mood pour le lire. J'ai adoré vraiment le tome 1. Le tome 2 m'a un petit peu plus déçue, il m'a un petit peu refroidie. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on retrouve du coup des personnages qui sont... En fait, qui se cherchent mais qui s'évident et qui sont pas forcément super clairs mais qui s'entraident. Enfin, on a vraiment une relation un petit peu compliquée mais encore ça, c'est pas ce qui m'a plus gênée. Ce qui m'a vraiment dérangée, c'est le combat final qui, encore une fois, pour moi, n'était pas assez développé. J'ai pas été en suspense très longtemps, même s'il y a eu quand même des petits plot twists et j'étais en mode « Ah ! Bien vu ! » Mais non. Le grand méchant se fait attraper assez facilement. Même les moments où c'est très tendu. J'ai été un petit peu plus déçue, j'ai trouvé que le suspense était un petit peu moins bien géré. Maintenant, ça reste une super bonne lecture, une super bonne biologie. J'ai toujours autant aimé le personnage de Alosa, toujours aussi flamboyante. Mais peut-être que cette fois-ci, elle était un petit peu trop sur la retenue. Je sais pas, je l'ai trouvé un petit peu différente. Pour ce livre-là, alors autant, je crois que le tome 1, je l'avais mis 5 sur 5 ou pas loin. Celui-là, je lui mettrais un 3,75... 3,75, 4. Ça reste une bonne fantaisie, ça reste une bonne biologie. Maintenant, voilà. Moi, j'en attendais plus du deuxième tome et effectivement, c'est vrai que j'ai été un petit peu déçue. J'ai changé totalement de direction après ça puisque j'ai lu « La montagne, c'est toi » de Brianna West. C'est une de mes autrices, je pense, préférées. J'ai adoré son livre « Sans un essai qui changeront votre manière de penser ». Et là, j'avais tout simplement repéré celui-là depuis très longtemps. Et j'ai décidé, pendant le déménagement, d'aller me l'acheter. Et oui, en plein dans le déménagement. Quand je vous dis, en plein dans le déménagement, c'est-à-dire qu'il y avait tout le monde qui montait des mêmes, moi, je me suis dit « Bah, allez, go ! Je vais à la librairie ! » J'avais des raisons, ok ? J'avais des bonnes excuses pour y aller. Et je l'ai lu, franchement, en très très peu de temps. Il est assez court et il est concis. Il fait du bien à l'âme. Il fait du bien à l'âme. On parle d'auto-sabotage, on parle de ressenti, de corps, de soi, de culpabilité, de peur de l'échec, de jugement, etc. Ce livre fait énormément de bien, m'a fait énormément de bien. Je pense que je vais le relire d'ici très peu de temps. Parce que j'étais, en 2023, dans une spirale d'auto-sabotage qui n'en finissait pas. Et j'ai eu énormément de mal à commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Et ce livre vraiment m'a énormément aidée. Et je pense que je vais le relire d'ici très peu de temps parce que j'en ai marre de m'auto-saboter. Je vous invite à le lire si vous avez l'occasion parce qu'il fait du bien. Il apaise, il met le doigt sur les choses qui font mal. Et en fait, vraiment, il n'appuie pas. Il n'est pas méchant. Il ne fait pas mal. Il est juste là et il montre et il dit regarde ça, c'est peut-être ce qui te fait souffrir. Je l'ai adoré. Vous vous en doutez, ce livre, c'est un 5 sur 5. Largement mérité. Comme j'avais besoin de repartir sur des choses un petit peu plus légères, j'ai lu Under the Ice de Laurea Springs. Donc c'est le tome 1 de The Players. Et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. C'est une romance universitaire avec des hockeyeurs. Et là, on est sur une histoire de pas enemies to love her, mais presque avec une histoire de sex friend, de compétition, etc. J'ai beaucoup aimé le personnage de Maddie. J'ai beaucoup aimé le personnage aussi Issaïa. Pardon, je zappe les noms. Je suis désolée, je suis nulle pour la mémoire des prénoms. Ils sont vraiment très cute. Ils se cherchent, ils s'esquivent. Non, vraiment, c'est une bonne lecture universitaire. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait des trucs que j'ai trouvé un petit peu pas assez développés. D'autres choses que... Voilà. On n'était pas au niveau de The Deal ou des Campus Driver où vraiment je tombe en amour avec la saga. J'avoue que là, je suis un petit peu plus réticente, donc je mettrais peut-être 4 sur 5. Mais ça reste vraiment une très bonne romance, en fait, pour ceux qui n'ont pas envie de trop se prendre la tête. Même si les personnages se prennent beaucoup la tête. On arrive à la partie un peu compliquée. Le recueil de poèmes que j'ai lu. C'est le mien. Oui, mais vous savez, de toute manière, quand je relis ou quand je lis mes ouvrages pour les éditer ou quoi que ce soit, je les mets toujours dans ce genre de vidéos parce que je considère que, bah, j'ai relis 4 fois, donc je peux bien les compter dans mes lectures, ok, ça passe. Du coup, on est sur les mots que j'ai réussi à attraper. Je vous en parle un petit peu plus dans les vlogs qui vont sortir dans les prochaines semaines. Et j'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo FAQ de la semaine dernière. Mais du coup, c'est un recueil de poèmes sur tout ce que j'ai un petit peu vécu. Il y a des éléments de mon passé. Il y a des éléments de mon présent. Il y a des éléments qui ont été très intimes pendant très longtemps et que maintenant, j'ai envie de laisser sortir. Et c'est vraiment lâcher le boulet en 2023. J'avais un boulet à la cheville qui me faisait énormément souffrir. Et je vous parlais d'auto-sabotage tout à l'heure. Et bah voilà. Et j'ai tout mis entre ces pages. Et je me suis dit, ça c'est bon, on le laisse en 2023. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en page, etc. Il n'est pas disponible à la vente pour l'instant. Il le sera très probablement cet été, le temps que je le retravaille, que je le complète, que je le remanie un petit peu, que je le corrige. Je l'ai fait. Donc voilà. Mais en tout cas, ça a été un petit peu mon livre thérapeutique de 2023. Après ça, je vous en présentais trois à la fois. J'ai relu les trois premiers tomes de Don't Fake Your Smile. Donc qui est une romance shoujo avec un petit peu de féministe et de psychologie. On est sur l'histoire d'une lycéenne qui va se faire un petit peu agresser dans la rue par quelqu'un. Un triangle amoureux assez compliqué. Des personnages assez complexes aussi. Bref, une thématique assez émouvante en soi. J'ai lu les trois assez rapidement. C'était cool. Maintenant, je pense que je terminerai la saga, mais je ne sais pas. Pour l'instant, je suis un petit peu mitigée, je vous avoue. C'est des bons romans maintenant. Voilà, c'est des thématiques qui sont très complexes à aborder. Donc je ne pense pas qu'ils s'adressent à un public trop jeune. Donc faites attention. Je les ai trouvés cool. Ils méritent. Je pense que les trois premiers tomes, je leur mettrai tous à peu près la même note. Donc 3,5, 3,75. Parce que je n'ai pas été plus immergée que ça. Après, peut-être parce que aussi j'avais déjà lu ces mangas. Mais peut-être que j'achèterai la suite pour pouvoir vous en parler un petit peu plus. Voilà, je ne sais pas. Ça dépendra de mon humeur. Et on finit enfin cette vidéo qui a duré trois plombes. Avec une lecture qui est encore en cours, mais j'ai lu plus de la moitié en 2023. Et je parle de Red Falcon, de Aurore Payel, chez les Plumes du Web. Et est-ce qu'on peut déjà s'arrêter sur cette couverture ? Non, elle est trop belle. Elle est trop belle. En plus, à l'intérieur, vous avez des illustrations. Et ça, vraiment, je suis désolée, mais les auteurs, je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne fait pas ça. Je trouve déjà le livre extrêmement beau, mais en plus l'histoire est très mignonne. On a un petit peu un truc du style Un automne pour te pardonner, mais avec le côté ok en plus et une trope Brother Best Friends. Ce n'est pas mes trop préférées, mais pour autant, là, je trouve qu'elles sont plutôt bien amenées, que les personnages sont très attachants. Alors, ça sent le Wattpad. Je ne vais pas vous mentir, ça sent le livre qui est un petit peu poussé dans une réalité qui n'existe pas. Maintenant, de temps en temps, j'avoue que j'aime bien. C'est quelque chose, je crois, qui a été édité de toute manière depuis Wattpad. Si ce n'est pas le cas, eh bien, écoutez, je ne comprends pas. Il est cool. J'aime, pour l'instant, parce que j'ai lu plus de la moitié, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup le développement. Donc, voilà, écoutez, que dire de plus ? Je pense que ce sera un 4 sur 5. Pour l'instant, en tout cas, il est entre le 4,5 et le 4, mais je pense qu'il tend plus vers un 4,25 que vers le 4,5. De toute manière, si vous voulez avoir le verdict, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok. Je vous ferai une revue, du coup, sur ce bouquin, une fois que je l'aurai fini. Eh bien, écoutez, c'est tout pour ces lectures de 2023. En 2024, je repars avec un objectif de 52 livres, donc un par semaine, 50, 52, vous avez compris, on est à peu près dans cette tranche-là. J'y vais beaucoup plus tranquillement, peut-être que vous aurez moins de vidéos, de toute manière, de bouquins. Donc 2024, un petit peu plus calme parce que j'ai pas envie de me remettre la pression comme cette année où je lisais énormément, 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 énormément. Là, j'ai d'autres projets en cours et il faut que je me donne le temps de les réaliser. J'ai pas envie de me prendre la tête au niveau de la lecture. Donc, on va y aller tranquille, doucement. Comme d'habitude, si vous voulez plus de contenu au niveau des livres, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. C'est là où je parle le plus de littérature et d'écriture. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, etc. Ça me soutient directement et ça me fait toujours énormément plaisir. De la même manière, si vous avez des lectures dont vous voulez parler, n'hésitez pas à en parler en commentaire ou à m'envoyer un message. Enfin, peu importe. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes unique et à la prochaine.